... dans le studio, c'est-à-dire c'est trop de couleurs d'un seul coup, puisque Rachel Florepardo vient de nous rejoindre, et c'est un jaune tout à fait pétulant, voilà, qui vient d'arriver, je tiens à le dire, on fait un point textile à 7h10 tous les matins, maintenant Rachel. Je suis ravie d'être parmi vous. Oui, voilà, et le jaune et le bleu, regardez comme c'est joli, vous qui nous regardez peut-être sur RadioJ.fr, et bien vous voyez la différence. On parle d'un truc un petit peu plus sérieux que les affaires textiles, harcèlement scolaire, à qui la faute ? Il y a eu le suicide de Nicolas, voilà, qui est venu s'ajouter au drame de cette année 2023. Il a placé le harcèlement scolaire au cœur, Rachel, de l'actualité de cette rentrée, un phénomène, et bien que ce matin vous nous tentez, voilà, de décrypter. Oui, le harcèlement scolaire touche un enfant sur dix, près de 800 000 élèves chaque année, soit trois enfants par classe. Moquerie, brimade, humiliation, insulte, menace, agression, le harcèlement scolaire est fait de violences verbales, physiques, psychologiques, et souvent sexistes ou sexuelles. À l'école, pendant les pauses, dans les couloirs, à la cantine, mais aussi avant et après l'école, dans la rue et sur Internet. Des drames trop nombreux, et ces prénoms qui résonnent encore qu'on ne peut oublier, Lucas, Linset, Nicolas, Alicia, Marion et tant d'autres. Qu'importe le prétexte, tous les milieux, tous les âges sont concernés. Le harcèlement a quelque chose d'absurde. Un jour, on vous reproche d'être trop grand, et le lendemain, d'être trop petit, trop mince, trop gros, trop bête ou trop intelligent. Il faut se défaire de l'idée que la victime porte en elle la source du harcèlement, tant ce phénomène est aléatoire. Il peut tomber n'importe quand, sur n'importe qui, et pour n'importe quelle raison. Alors, Rachel Florepardot, comment expliquer ce phénomène ? Celui qui cherche à comprendre le harcèlement scolaire cherche d'abord un responsable. Naturellement, il s'intéresse à celui qui harcèle. Et ce qu'il constate rapidement, c'est qu'il a affaire à un groupe, à une meute. La meute, elle est faite de ceux qui dirigent et de ceux qui suivent, de ceux qui moquent et de ceux qui rient, et même de ceux qui regardent sans rien dire. Alors, les plaintes se multiplient. Elles visent non seulement les harceleurs, mais aussi les professeurs, les proviseurs, les recteurs, tous ceux qui ont mal ou pas agi. Et ces dernières années, ce sont les grandes plateformes numériques qui sont venues s'ajouter à cette liste. Il est vrai que les réseaux sociaux ont offert à ces pratiques anciennes un mode opératoire nouveau, qui par le jeu des likes et des algorithmes, multiplie les possibilités d'atteinte et exacerbe dangereusement la vulnérabilité des victimes en ne leur laissant aucun répit. En réalité, l'ampleur actuelle du harcèlement scolaire est le fruit d'un échec collectif et doit susciter une prise de responsabilité collective. Il serait utopique de croire que l'éducation nationale peut à elle seule trouver des solutions. Les mécanismes de l'exclusion et de la violence entre enfants sont profonds. Pour y répondre, c'est toute la société qu'il faut mobiliser. Pas évident, pas évident. Quelle solution apporter ? Quelle réponse est-ce qu'on peut donner ? Il faut commencer par sortir du déni collectif, cesser de minimiser les premières moqueries, de les assimiler à des chamailleries, à des jeux d'enfants ou des histoires d'adolescents. Aujourd'hui, les professeurs ne sont pas formés. Demain, il faut, avec les parents, leur donner les clés pour mieux détecter les signaux faibles, presque invisibles. Un élève isolé, une anxiété généralisée, un appétit en baisse, des cauchemars à répétition, des notes qui chutent, un absentéisme répété. Mais une fois le harcèlement scolaire identifié, encore faut-il savoir quelle réponse apporter. Comment les prendre en charge ? Les victimes, mais aussi leurs harceleurs. Les derniers drames nous rappellent qu'on ne peut pas dire aux ados de parler pour ne rien faire. Ils nous rappellent combien un suivi au moins thérapeutique est nécessaire. Enfin, le harcèlement scolaire n'a rien d'un mal nouveau. Il illustre la tentation d'un groupe de se construire au travers d'un bouc émissaire, du rejet de celui qui, par sa différence, remet en question les normes établies. Comment parler de harcèlement ? Sans parler de sexisme, de racisme, de validisme, d'homophobie ou de grossophobie. Le harcèlement est l'expression de la tyrannie de la majorité normée. Il se nourrit des dynamiques sexistes. Selon sa cible, il est changeant. Aux garçons, il reproche une orientation sexuelle réelle ou supposée aux filles des photos dénudées. Alors, la culpabilité s'installe du mauvais côté et ce sont les victimes qui essayent de se transformer pour mieux coller aux normes de la société. À quelques jours de la présentation d'un plan interministériel sur le sujet, je veux rappeler qu'on ne peut s'attaquer au harcèlement sans nommer les stéréotypes dans lesquels il puise ses racines. Et aux victimes, je veux dire de ne pas laisser la honte, la culpabilité les isoler, je veux leur dire de parler, qu'elles n'ont rien à se reprocher, que ce n'est pas leur faute. Merci Rachel Flore Pardo pour cette chronique sur le harcèlement scolaire. 7h15 sur Radio-Jou.